Double Monde Podcast. 3, 2, 1. Tous les podcasts de Julien Cernobori commencent ainsi. Super-héros, Cerno, de grands moments de podcasts. 3, 2, 1. C'est le décompte avant le départ vers une nouvelle aventure. Et pour lui, chaque moment, attendre son micro à un être humain, voire un animal, pour attraper la moindre petite info sur ses pensées, ses sentiments, ses ressentis. C'est un moment de vie à nous transmettre. À force, Julien en apprend toujours plus sur l'existence, sur la mort et sur la bascule qu'on opère en soi pour choisir sa voie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe ? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance ? 40, c'est plus de 50 épisodes, 20 personnalités à écouter sur votre application de podcast préférée. Apple, Spotify, Deezer, Podcast X et bien d'autres. Laissez-nous des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualité de Double Monde Création, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter. Les liens sont en bio. Julien Cernobori, première partie. 3, 2, 1. Je m'appelle Julien, j'ai 48 ans, je suis podcasteur. Toute ma vie, j'ai pratiqué le journalisme d'une façon assez personnelle, sans que ça marche trop. J'avais l'impression toujours de lutter pour exercer mon métier de la façon dont je voulais l'exercer, jusqu'à ce que j'ai 40 ans et là, tout s'est ouvert. Je vous reçois dans mon jardin, en banlieue parisienne. Et c'est là que je travaille en ce moment, dans mon jardin, avec mon chat, à mes côtés, toujours. Là, il y a mon gros ordinateur sur la table et c'est là que je monte Cerno, en ce moment. Cerno, c'est mon podcast. Quand j'étais petit, ma mère me raconte aujourd'hui que je me baladais dans la maison avec un micro et imaginaire et que je posais des questions aux gens. Ça, je ne m'en souviens absolument pas. Mais je me souviens, j'avais quatre grands-parents, comme beaucoup de monde, qui étaient tous plus ou moins enfants d'immigrés ou immigrés eux-mêmes. Et je sais que j'étais fasciné par leurs histoires et que je n'arrêtais pas de leur demander qu'ils me racontent leur vie et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait... Je passais beaucoup de temps à les écouter. Et voilà, c'est mes premiers souvenirs de journalisme, entre guillemets. Parce qu'évidemment, je n'étais pas journaliste à l'époque. Et je ne me dessinais pas forcément au métier de journaliste. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et je pense que c'est grâce à eux, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser aux gens. Ensuite, j'ai grandi dans une famille... Mes parents ont divorcé. Et ça a été un divorce assez terrible. Avec une guerre, en fait. Une guerre pour l'argent, pour la séparation des biens, pour que mon père revienne à la maison. Des choses comme ça. Ça a été une guerre assez dure. Et je sais que j'étais un peu oublié comme enfant. On s'occupait de moi, mais on ne m'écoutait pas trop. Et j'ai dû écouter les autres. Mes parents, mes grands-parents parlaient beaucoup des gens autour de nous. Enfin, ça parlait beaucoup des gens autour de nous. Et j'écoutais, en fait. J'écoutais beaucoup. Pour moi, la clé du journalisme, c'est vraiment l'écoute. Je sais que je passais mon temps à observer. Je ne jouais pas trop avec les autres enfants, mais j'observais les adultes. Et j'écoutais leurs histoires. Et voilà, je pense que c'est là, en fait, qui est née un peu ma vocation, quoi. Donc, j'étais un enfant très solitaire. Comme je suis un adulte très solitaire, je travaille tout seul. Ma passion, c'était de jouer aux petites voitures. Et je me racontais des histoires, en fait. Je me souviens de passer des journées à composer des histoires avec ces petites voitures, en fait. Des histoires de gens, de familles, tout ça. C'était des recompositions de tout ce que j'entendais autour de moi. En tout cas, toutes les histoires que j'ai entendues, qui étaient des histoires de gens modestes, en fait, je les ai souvent gardées en mémoire, en fait. Elles m'ont habité longtemps. Et moi, j'avais beaucoup de respect pour tous ces gens et beaucoup d'intérêt pour ces histoires assez banales, en fait. Bon, j'ai fait des études. J'ai travaillé assez tard, après mes études, à l'âge de 26 ans, 26 ans, oui, à France Inter. En fait, j'ai fait des petits boulots avant 26 ans. Bon, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait des études d'anthropologie. Je suis parti un an faire de la radio au Sénégal. C'est là que j'ai appris. Ça a été mon premier contact avec la radio. Et en fait, j'ai travaillé à France Inter. J'ai eu la chance de travailler à France Inter, d'abord en tant que reporter dans une émission d'été, ensuite en tant qu'assistant, c'est-à-dire monteur, assistant d'émission, assistant de production. Et voilà, donc j'ai appris tout ça, le montage et tout. Et la radio qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup passionné, quoi. Enfin, ça m'a beaucoup intéressé. Et ensuite, je suis devenu un peu reporter pour les émissions de France Inter. Il n'y avait pas vraiment de place pour des nouveaux arrivants, mais j'ai essayé de m'en faire. Et j'étais en fait très, très malheureux, parce que très mauvais. Ce qu'on me demandait souvent, c'était d'aller interviewer des stars, des gens connus, soit des artistes, soit des spécialistes de tel ou tel sujet. Et j'étais très, très mauvais pour ça, parce que très timide à l'époque. Je pense que je posais des mauvaises questions, j'étais mal à l'aise. Voilà, bon, après, j'arrivais toujours à me rattraper au montage, parce que je pense que j'étais toujours... Enfin, j'étais un bon monteur. Et j'étais très, très malheureux dans ce métier, pas à ma place. Je me sentais vraiment pas à ma place. Je m'accrochais et je savais... Moi, je voulais devenir réalisateur, c'est-à-dire monteur, mettre en forme les émissions, et pas forcément journaliste. Mais malgré tout, je m'accrochais, on sait pas pourquoi, parce que parfois, on s'engage dans une voie et on s'accroche, et on sait pas trop pourquoi, mais on continue, quoi. Peut-être que j'avais cette idée, au fond de moi, qui était pas consciente, de recueillir déjà ces petites histoires que j'avais entendues quand... Enfin, ces petites histoires, c'est pas forcément des petites... Ces histoires que j'avais entendues quand j'étais petit. Et un jour, je travaillais dans une émission d'été avec une copine à moi, qui était aussi reporter, Aurélie Sfez, et on travaillait dans une émission qui s'appelait « Ouvert tout l'été », un truc comme ça. Et on devait interviewer des stars pour savoir ce qu'elles faisaient de leur réalité. C'était pas un inintéressant comme exercice, on faisait des montages assez rigolos, des rencontres... On était assez libres, en fait, et j'aimais bien ça. Mais on galérait à trouver des stars l'été, à Paris, qui étaient disponibles, et on n'avait souvent que des stars de seconde zone, des stars pas connues, en fait. Et donc, on se plaignait un peu de ça, parce que, voilà, moi, j'aimais pas trop faire ça, des castings, trouver des gens, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et c'est pas ce qui m'intéressait dans mon... Ça me stressait, ça m'intéressait pas forcément. Et un jour, on était un peu au bout du rouleau et on discutait, on buvait un café dans la cour de la radio. Et on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas tout à fait l'inverse ? C'est-à-dire aller interviewer des gens anonymes dans les villages, par exemple, et sans faire de casting, quoi. Vraiment, en partant comme ça, micro ouvert, quoi. Et là, on a commencé à se raconter un peu nos souvenirs de village, et c'est là que moi, je me suis dit, ça serait vraiment super d'aller interviewer des gens qu'en fait, on n'entend jamais, quoi. Et on a lancé ça, et c'était un peu en l'air, quoi. Moi, je me suis dit, bon, ça n'arrivera jamais, et tout. Et ça, c'était l'été. Et au printemps suivant, cette même Aurélie m'appelle, elle me dit, écoute, et notre projet, là, on va le proposer, la direction de France Inter. Et je dis, ouais, bon, je pense qu'on a une chance, on est assistants, enfin, ou reporters occasionnels. Je sais pas si on a vraiment beaucoup de chances d'avoir une émission, et elle m'a dit, oui, bien sûr, elle n'avait peur de rien. Elle m'a dit, on le fait, on écrit un projet. Et elle avait raison, bien sûr. Moi, j'avais un peu peur de tout à l'époque. J'étais timide, un peu dans mon coin, un peu réservé et tout. Et on s'est mis à écrire un projet d'une page qu'on a appelé Village People. Ça nous a fait beaucoup rire. Et on était allé voir le directeur des programmes, à l'époque, Bernard Chérez, à France Inter, et on lui a dit, voilà, on arrive, on a le projet du siècle. C'était un peu pour l'obligé de nous recevoir. Et on lui a fait lire notre projet, il a regardé, et il nous a dit, bon, c'est excellent, je vous programme tout l'été, je crois que c'était le dimanche, début d'après-midi, je ne sais plus. Et donc, on est partis comme ça, dans un premier village qui s'appelait Saint-Symphorien, sans préparer, micro ouvert. On est arrivé dans le village, et moi, j'avais l'habitude de pratiquer un journalisme qui ne me correspondait pas, mais qui était très préparé, très cadré, où je préparais mes questions. J'arrivais avec vraiment un canevas précis, sans résultat très flamboyant, mais c'était comme ça que j'avais l'habitude de travailler. Et là, on arrivait micro ouvert, dans un village, on s'invitait chez les gens à boire le café, on faisait de la mobilette avec les jeunes, enfin, on essayait vraiment de faire ça. Alors, le premier village, donc Saint-Symphorien, dans les Landes, on a enregistré 26 heures pour monter une heure d'émission, ce qui était absolument démentiel, mais parce qu'on ne savait pas comment faire, moi, je ne savais pas quelles questions poser aux gens. J'étais complètement tétanisé. Et puis, Instinct de survie, on avait quand même 10 émissions à produire pour France Inter, ce qui n'est pas rien. Finalement, on a trouvé un truc, quoi. Quelle attitude à voir, comment poser des questions aux gens. Et je me suis vite rendu compte que c'était une mine, quoi. La moindre grand-mère, isolée dans son village, qui a priori, quand on est journaliste, on se dirait, mais elle n'a rien à dire, cette dame. Ça, c'est souvent, pour moi, le grand tort du journalisme. Si on avait dû faire un casting, on n'aurait pas retenu ces gens. Et en fait, non, c'était une mine, parce qu'il y avait toute une histoire, tout un pan de la société qui n'était pas racontée dans les médias. Nous, on y avait accès. Tout simplement, on allait en boire le café, en engageant la conversation. Et voilà, on pouvait dérouler leur vie. On pouvait parler de la petite histoire, de la grande histoire, de psychologie, d'amour, d'amitié, de politique, d'économie, d'argent. Tous les thèmes étaient là, en fait. Donc voilà, on a fait cette émission trois étés de suite sur France Inter. Et puis après, on a été produit par la télé. Il y a des nouveaux directeurs qui apparaissent. Et à chaque fois, les directeurs disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là qui vont dans les villages ? » Ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. C'était un peu dangereux, un terrain glissant pour eux, parce qu'on ne prépare pas nos émissions. On faisait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire pour la radio. Et à chaque fois, il fallait réexpliquer, essayer de se vendre, on se faisait virer. Donc on a fini par se faire virer de partout, de France 5 et de France Inter. On nous a dit « En fait, ça suffit ». Et pourtant, les auditeurs adoraient. Et moi, je me suis retrouvé à 40 ans, à France Inter. Il y avait une nouvelle directrice qui était arrivée, Laurence Bloch, qui n'avait pas confiance en moi, en fait, qui me disait « Mais qu'est-ce que… » « Alors vous faites vos petites interviews, mais qu'est-ce que vous voulez faire vraiment ? » « Ces gens dans les villages… » « Ah mais Julien, quand même, vous voulez faire encore une émission sur les villages ? » « Il faut peut-être passer à autre chose. » Il y avait vraiment un a priori, presque un mépris de classe, en fait, sur les gens des villages qu'on a interviewés, qui étaient peut-être pour eux des petites gens. Et j'avais beaucoup de mal à expliquer quelle était ma démarche, en fait. Je galérais, je m'enfonçais dans une espèce de dépression parce que je me disais « Mais je suis incompris. » J'ai l'impression d'avoir vraiment une méthode qui m'est propre et personne ne me comprend et les directeurs ne me comprennent pas. Et je passais mon temps à devoir vendre des projets. Alors, on les prenait quand même, mais en réduisant mon temps d'antenne. Je me suis retrouvé avec un truc de 5 minutes qui était pas mal, mais je n'arrivais jamais vraiment à faire mon trou, comme on dit. Il fallait que je me baisse, et puis jusqu'au jour où j'ai fini par travailler pour France Musique. Je faisais un petit reportage qui s'appelait « Le baladeur » où je faisais écouter de la musique aux gens que je rencontrais comme ça par hasard dans la rue et j'en profitais pour faire un petit portrait d'eux et tout ça. Ça avait pas mal de succès auprès des auditeurs, mais un jour, le directeur de France Musique m'a dit « Bon, écoute, ça me plaît beaucoup, il faut qu'on continue, mais bon, là, j'ai pas de place pour toi l'année prochaine. Peut-être l'été prochain, ce serait vraiment super que tu fasses un truc et je lui ai dit « Moi, ça fait 15 ans que je travaille pour Radio France, j'ai 40 ans, ça veut dire que là, pendant un an, j'ai pas de travail. » Il m'a dit « Vous avez plein de ressources, vous allez faire des choses, je me fais pas de soucis pour vous. » Et je me suis retrouvé sans boulot, avec une certaine expérience, et là, je me suis dit « Il faut que je quitte la radio, que j'arrête mon travail, complètement. Je peux plus être journaliste parce que le journalisme que je pratique, je peux le faire qu'à Radio France. et je m'en vais. En fait, j'essaie de partir. Et après cette réunion avec le patron de France Musique, je me suis dit « Voilà, j'annonce que j'arrête, je quitte la radio. » Je suis parti en vacances en me disant « Mais j'avais une espèce de trou béant sous mes pieds. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Et je voulais devenir agriculteur. Je me suis dit « Je vais partir à la campagne, je rêvais d'avoir un jardin et je vais arrêter parce que je ne peux pas exercer ce métier. » Je me suis un peu lancé dans l'inconnu. Soit je peux exercer ce que j'ai appris et le mettre en pratique et voler de mes propres ailes. Soit je ne peux pas et dans ce cas-là, il ne faut pas lutter et j'abandonne. Mais à 40 ans, je me suis dit « J'ai une certaine légitimité maintenant. J'ai ma méthode. Je sais que ce que je fais a un peu de valeur. » J'ai mis beaucoup de temps à m'apprivoiser moi-même et à me dire « Vraiment, tu peux y aller. Il ne faut pas hésiter. Au pire des cas, on te jette et alors quoi ? » Mais j'avais toujours une certaine honte de mon travail parce qu'on me renvoyait le côté « C'est gentil ce que tu fais mais ça n'intéresse pas forcément. Des portraits d'anonymes comme on dit. » Alors que mon personne n'est anonyme en fait. Tout le monde a un nom. Des portraits d'inconnus peut-être. On s'en fiche un peu. Ce qui intéresse, c'est plus les gens connus. Et on me renvoyait un truc comme ça et j'étais toujours en train de m'excuser de devoir expliquer ce tropisme que j'avais en fait. Quelque part, je pense qu'il y avait une position un peu infantilisante à Radio France. Je n'en pouvais plus devoir expliquer ça. Et il y a 40 ans, je me suis dit « Ça, c'est plus possible en fait. Si on ne m'entend pas, si on ne me donne pas ma place, je ne vais pas lutter longtemps. Là, je n'ai plus l'énergie pour le faire. Je m'en vais. » À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada